Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours d'apprentissage à l'écriture cursive. Passons la construction des mots à partir de ces syllabes, comme par exemple ici, la banane. On trouve bas, na et ne. Donc, du genre féminin, la banane, l-a-la, banane, b-a-ba, n-a-na, n-e-ne. En trois syllabes, un nom féminin, la banane. Vous avez également ici, être malade, ou le malade, ou la malade. On va prendre le genre masculin, si c'est un garçon, le malade. Malade, m-a-ma, l-a-la, d-e-de, en trois syllabes. Après, nous avons le rasage, du genre masculin également. Le, l-e, le rasage, r-a-ra, s-a-za, g-e, je, en trois syllabes. Le rasage, du genre masculin. Ici, une locution pour dire, ça va. Alors, toujours, c-c-d-il-a, espace, va. Et un point d'interrogation, en deux, enfin, une syllabe par mot. Ça va ? Et enfin, terminons ici par la caméra, du genre féminin. La caméra, c-a-k, m-e, accent aigu, mais, r-a-ra, en trois syllabes. La caméra. Avec ba, vous avez, par exemple, le mot bateau. Bateau. B-a, bas. T-e-a-u, taux. Bateau. Avec be, vous avez, par exemple, le tube. Que l'on écrit ainsi. T-e-u, tu. B-e-u, be. Voilà les syllabes. Tu, be. Nous avons vu ici le son bi. Comme par exemple, le biberon. Alors, B-i-bi. B-e-u, be. Bi-b-u, rond. R-o-n, rond. Biberon. Avec la syllabe beau, nous avons, par exemple, le bocal. B-o-c-a-l, cal, bocal. Et enfin, ici, avec le son bu, vous avez le bus. B-u-s, bus. Avec, ici, la syllabe K, comme canard. C-A-K-A-N-A-R-D. Deux syllabes. Avec la syllabe CE, C-E-C-E, vous avez le mot cerise. C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C t-r-o-n, tron, citron, en deux syllabes. Avec la syllabe CO, vous avez par exemple le mot coquille, ou coquillage, coquille, c-o-co, q-u-i-l, qui, l-e-le, coquille, en une, deux, trois syllabes. Et enfin, terminons ici avec la syllabe Q, C-U-Q, comme un cube, donc C-U-Q-B-E-B-C-U-B, deux syllabes. Par exemple, ici, le 4 juin, c'est une date. Date s'écrit D-A-D-A-T-E-T, en deux syllabes. Une, deux. Ici, une corde, en deux syllabes. C-O-R, corps, D-E-D-E, corps de, deux syllabes. Ici, avec la syllabe D-I, vous avez D-I-VENT. D-I-D-I-V-A-N-VENT. Un D-I-VENT. Avec la syllabe DO, vous avez un domino. Alors, D-O-DO, M-I-MI, N-O-NO. Ici, une, deux, trois syllabes. Dans le divan, vous en aviez deux. Et enfin, ici, une, d'une, petite montagne, petite, D-U-DU, N-E-NE, d'une. Le mot cerise, la cerise, du genre féminin. Donc, la cerise, C-E-C-E-R-I-R-I-S-E-Z-E. En trois syllabes, la cerise. Ou encore, la pelote, du genre féminin également. En, la, 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 pelote. P-E-P-E-L-O-L-O-T-E-T-E-P-E-L-O-T-E-L-O-T-E-L-O-T-E-L-O-T-E-L-O-T-E. En trois syllabes. Le mot mesure, comme la mesure, du genre féminin également. Donc, la mesure, M-E-ME, S-U-Z-U, R-E-RE-RE. M-E-Z-U-RE-RE. En trois syllabes. Un remède. Ici, on a un accent sur le son MÉ. L'accent grave. Donc le remède du genre masculin, le remède, R-E-RE, M-E, accent grave, mais D-E-DE, en trois syllabes, remède. Et enfin, la pelouse, du genre féminin, L-A, la, pelouse, P-E, peu, L-O-U, loup, S-E, ze, en trois syllabes. Le mot SOFA, SOFA, S-O, SO, F-A, FA, SO, FA en deux syllabes. Un elfe, un elfe, E-L, L, F-E, feu, elfe, en deux syllabes. Un filet, F-I-FI, L-E-T, lait, en deux syllabes, filet. La forêt, F-O, faux, R-E, accent circonflexe, T, ré, faux, ré, deux syllabes. Et enfin ici, avec FU, c'est-à-dire la syllabe FU, vous avez la fumée. FU, 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 M-E, accent aigu, E, M-E, FU, M-E, en deux syllabes. Avec la syllabe GA, on peut faire le mot GATEAU en deux syllabes. Alors, GATEAU, G-A, accent circonflexe GA, T-E-A-U, GATEAU, deux syllabes. Avec la syllabe GATEAU, on peut faire par exemple le mot PAGE, une PAGE. C'est P-A, PA, G-E, G-E, PAGE. Avec le son J, ou la syllabe J, on peut avoir le mot GIRAFE, comme une GIRAFE. G-I-J, R-A, RA, F-E, FEU. G-I-RA-FEU. Trois syllabes. Avec la syllabe GO, on peut avoir le mot GOB-DÉ. GOB-DÉ, mais là, un GO-DÉ. G-O, GO, D-E-T, DÉ. GO-DÉ, en deux syllabes. Et enfin, avec le son GU ou la syllabe GU, nous avons le LÉGUME. LÉGUME, L-E, accent aigu, LÉ, G-U, GU, M-E, ME. LÉGUME, en trois syllabes. Comme par exemple ici, le mot HARICOT. Un HARICOT, du genre masculin. HARICOT, H-A-A, R-I-RI, C-O-T. HARICOT, en trois syllabes. HARICOT. Avec le son E ou E, lorsqu'il est accentué, nous avons le mot HÉLICE. Comme UNE, du genre féminin, HÉLICE. UNE et le mot HÉLICE. HÉLICE, HÉLICE, HÉLICE. Avec le son ou la syllabe I, vous avez le mot HÉBOU. HÉLICE, comme UNE, HÉBOU. UNE, HÉLICE. HÉLICE, 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 HÉLICE. Hibou. Avec le son O, ou la syllabe O, vous avez le mot Oché, comme un Oché, pour les syllabes du genre masculin. Et enfin, avec le son U, ou la syllabe U, vous avez le mot Uché, comme une uche donc du genre féminin une uche h u u c h e che uche ici un liquide du genre masculin un liquide liquide l i lee q ui qui d e 2 lits qui 2 en trois syllabes un autre mot comme par exemple la limite de vitesse on retrouve ici donc alors lit l i lee mi 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 et enfin te 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 lits mi te en trois syllabes un autre mot comme par exemple le tipi avec donc le genre masculin le tipi t-i-t-i-pi en deux syllabes que pouvons-nous construire dont d'autres ici le mini vélo donc mini donc du genre masculin donc le l e le mini ça veut dire petit mis m-i-mi n-i-ni mini vélo v-e accent aigu v l o l'eau c'est un petit vélo en quatre syllabes peut mettre un trait d'union mais nous verrons ça dans un autre cours enfin vous avez ici titi le petit oiseau, du genre masculin, un titi, un titi, ou en nom propre, donc avec un T majuscule, dans tous les cas, deux syllabes. Avec la syllabe ja, vous avez le mot javelot, en trois syllabes, javelot. Avec la syllabe je, j-e-je, vous avez le mot jeton, comme un jeton, j-e-je, t-o-n, ton, jeton, en deux syllabes. Avec la syllabe j, vous avez par exemple tagine, une tagine, t-a-ta, j-i-j-n-e, en trois syllabes, tagine. Avec la syllabe jo, vous avez joker, le joker. j-o-jo, k-e-r, en deux syllabes, joker. Avec la syllabe ju, vous avez jupe, comme une jupe. j-u-ju, joker. En deux syllabes jupe. Tout d'abord, ici, avec la syllabe k, vous avez la couleur kaki. kaki, k-a-k, k-i-ki, kaki. La couleur kaki. C'est un vert. Avec la syllabe kaki, vous avez par exemple le mot anglais like, le petit pouce bleu. Un like, du genre masculin. Un like, l-i-l-a-e-k-e, en deux syllabes. Ici, il y avait deux syllabes également. Avec la syllabe kaki, vous avez le mot kilogramme. Un kilogramme, du genre masculin. Un kilogramme. Avec la syllabe ko, vous avez par exemple le mot koala. Le koala ou un koala. Avec la syllabes kaki . A, et LA, LA, LA. Avec Q, par exemple, vous avez un nom de famille qui s'appelle CUNY. Alors, on va prendre une lettre majuscule, comme c'est un nom propre. Alors, K, U, Q, N, Y, NI, en deux syllabes, CUNY. Tout d'abord, avec la syllabe LA, vous avez le CHOCOLAT. Alors, CHOCOLAT, C-H-O-C-O-C-O-C-O-C-O-L-A-T, car on peut dire CHOCOLATIER. CHOCOLAT, en une, deux, trois syllabes. Je vous fais remarquer que l'on peut bien écrire, bien droit, à l'aide de ces feuilles lignées C-S. Avec le son LE, ou la syllabe LE, vous avez donc LA BALLE, qui est en écrit, B-A-L-BALLE, L-E-LE, en deux syllabes. Passons à la syllabe suivante, LI, L-I-L-I, comme le LIVRE. LIVRE, L-I-L-I, V-R-E, VRE, en deux syllabes, LIVRE. Troisième syllabe, LO, comme par exemple, un LOSANGE. L-O-L-O-S-A-N-Z-A-N-G-E-G-E, LOSANGE, en trois syllabes. Et enfin, la syllabe LU, comme par exemple, la LUNE, L-U-L-U-N-E, en deux syllabes, LUNE. Comme par exemple, avec la syllabe MA, vous avez le mot LIMASSE, qui s'écrit L-I-L-I-L-I-M-A-M-A-C-E-C, en trois syllabes. Avec la syllabe ME, vous avez par exemple le mot PLUME, que l'on écrit P-L-U-PLU-M-E-M-E, PLUME, en deux syllabes. Avec la syllabe MI, vous avez le mot MITRE, comme la MITRE de Saint-Nicolas. M-I-MI-T-R-E-TRE, MITRE, une MITRE. Avec la syllabe MO, vous avez le mot MOTO, une moto. M-O-M-O-T-O-T-O, moto, en deux syllabes. Et enfin, avec le son MU, ou encore la syllabe MU, vous avez le mot MUSIQUE, la musique. M-U-M-U-S-I-Z-I-Q-U-E-QUE, MU-ZI-QUE, trois syllabes. Avec la syllabe NA, vous avez le mot NAVIRE. NAVIRE, N-A, NA, V-I, VI, R-E, RE, NAVIRE, en trois syllabes. Avec la syllabe NAVIRE, vous avez la CANNE. Donc, CANNE, C-A-N, CANNE, N-E, NE, en deux syllabes. Avec la syllabe NI, vous avez le mot NI, un NI, d'oiseau, par exemple. N-I-D, NI, un NI, une seule syllabe. Avec la syllabe NO, vous avez la NOTE, la NOTE de musique. N-O-N-O-T-E-T, NOTE, la NOTE de musique. Et enfin, avec la syllabe NU, vous avez le mot NUAGE. N-U-NU-A-G-E-G-E, NU-A-G-E, en trois syllabes. NU-A-G-E-G-E-G-E. Par exemple, un polo, un polo, un polo, un polo, du genre masculin, P-O, PO, L-O, LO, en deux syllabes. Vous avez également ici le logo pour la wifi, donc le logo, alors logo, l-o-lo, g-o-go, en deux syllabes, du genre masculin, le logo. On peut également construire le mot domino, comme un domino, du genre masculin, d-o-do, m-i-mi, n-o-no, en trois syllabes, domino. On peut construire le mot aussi, moto, une moto, en deux syllabes, du genre féminin, pardon, une moto, m-o-mo-t-o-to, une moto du genre féminin, une. Et enfin, on peut également construire le mot colonne, une colonne, du genre féminin, une colonne, c-o-co, l-o-n, long, n-e-ne, quand on prononce, colonne, en trois syllabes, du genre féminin. Avec la syllabe pa, vous avez le mot parasol, parasol, p-a, pa, r-a, ra, s-o-l, sol, parasol, en trois syllabes. Avec le son peu, ou la syllabes peu, vous avez la loupe. L-o-u, loup, p-e, peu, loupe, en deux syllabes. Avec le son pi, ou la syllabes pi, vous avez le mot pipe. Une pipe. P-i, pi. P-e, peu, en deux syllabes. Une pipe. Avec le son peau, vous avez par exemple le mot peau. Un peau qui s'écrit p-o-t, car on peut dire la poterie. Un peau, une syllabe. Avec le son pu, ou la syllabe pu, vous avez le mot punaise, comme une punaise. P-u, pu. N-a-i, né. S-e, ze, punaise, en trois syllabes. Tout d'abord, le chiffre 4. Alors, c'est un chiffre qui s'écrit Q-U-A-K-T-R-E-TRE, en deux syllabes. Un casque. Avec le son, ou la syllabe, que, vous avez le mot casque. Un casque, du genre masculin. Un casque. C-A-S-CAS-Q-U-E-QUE, en deux syllabes. Un casque. Un casque. Un casque de moto. Avec le son qui, vous avez le mot liquide. Comme un liquide, du genre masculin. liquide. L-I-L-I-Q-U-I-QUI-D-E-DE, en trois syllabes. Liquide. Un liquide. Avec le son CO, ou la syllabe CO, vous avez le prénom Corentin. Alors, étant donné que c'est un nom propre, on va donc mettre une majuscule. Q-U-O-CO-R-E-N-R-A-N-T-I-N-Tin. En trois syllabes. CO-R-A-N-TIN. Et enfin, avec Q, U, vous avez également une queue, comme une queue de chat, où ici, il n'y a qu'une seule syllabe, du genre féminin. Une queue, donc Q, U, E, U, E, une seule syllabe, une queue, comme celle du chat. Comme par exemple, avec la syllabe RAS, vous avez le mot RATEAU. RATEAU, R-A, R-A, T-E-A-U, TAU. RATEAU, en deux syllabes, avec la syllabe RE, vous avez le mot REQUIN. REQUIN, R-E-RE, Q-U-I-N, QUIN. REQUIN, en deux syllabes. Avec la syllabe RIE, vous avez le CANARI. C-A-K-N-A-N-A-R-I-RI. CA-NA-RI. En trois syllabes. Avec la syllabe ROU, vous avez le mot ROBE. Une robe. R-O-R-O-B-E-B. En deux syllabes. Une robe. Et enfin, avec la syllabe RU, vous avez le mot RUBON. Un ruban. R-U-R-U-B-A-N-B-A-N. RUBON. Un ruban. En deux syllabes. RUBON. Comme par exemple, avec la syllabe SA, vous avez la SALADE. SALADE. S-A-SA. L-A-LA. D-E-DE. En trois syllabes. SALADE. Avec la syllabe SE, vous avez le mot SERINGUE. S-E-SE. R-I-N. RIN. G-U-E. GUE. En trois syllabes. SERINGUE. Une seringue. Avec la syllabe SI, vous avez le mot SIRO. S-I-C-I-R-O-P. En trois syllabes. On ne prononce pas le P. Du SIRO. Avec la syllabe SO, vous avez le mot SOFA. S-O-SO-F-A-F-A. En deux syllabes. Un SOFA. Et enfin, avec la syllabe SU, vous avez par exemple le mot SUCETTE. Une SUCETTE. S-U-SU-C-E-T-SETTE. T-E-T-E-T-E. SUCETTE. En trois syllabes. Une SUCETTE. Avec la syllabe TA, vous avez le mot TABLE. TABLE. TA, TA. B-L-E. BLEU. TABLEU. En deux syllabes. Avec TE, la syllabe TE, vous avez le mot BOTTE. Une BOTTE. B-O-T-E-T-E-T-E-T-E. Deux syllabes. Une BOTTE. Avec la syllabe TI, vous avez un TIPI. Allons les indiens avec les TIPI. T-I-T-I-P-I-P-I-T-I-P-I. Avec la syllabe TO, vous avez le mot TOMATE. Une TOMATE. T-O-T-O. M-A-MA-T-E-T-E-T-E. Une TOMATE. Une TOMATE. En trois syllabes. Et enfin, avec la syllabe TU, vous avez le mot TULIPE. Une TULIPE. T-U-T-U-L-I-L-I-P-E-P-E. En trois syllabes. TULIPE. Une TULIPE. Comme par exemple ici dans le mot « tutu », vous avez donc deux fois la syllabe « tu ». Un tutu du genre masculin. Un tutu. Un tutu. T-U. Tu. T-U. Tu. Tutu. Un tutu. Ou encore ici avec toujours le « tu » comme dans le mot « tulipe ». Ici, il y a besoin de syllabes. Une tulipe du genre féminin. Une tulipe. T-U. Tu. L-I. Li. P-E. P-E. Peu. Tu. Li. Peu. En trois syllabes. À présent, le cumulus. C'est un nuage comme ceci. Où ici, on y trouve le mot, enfin, le son et la syllabe « q », le « mu » et le « lu ». Un cumulus du genre masculin. Un cumulus. Un mot un peu plus compliqué ici avec un accumulateur. Ici, pour dire où l'accumulateur, donc c'est du genre masculin. L apostrophe, pour gagner de la place accumulateur. A-C-A-Q. C-U-Q. M-U-M-U. L-A-L-A-T-E-U-R. A-Q-U-M-U-L-A-T-E-U-R. En cinq syllabes. Et enfin, terminons par le mot « futur ». Alors, c'est « le futur », donc c'est du genre masculin. Le, L-E, le, futur. F-U-F-U-T-U-R-T-U-R. En deux syllabes. Par exemple, avec la syllabe « va », vous avez le mot « lavabo ». « Lavabo ». « L-A-L-A-V-A-V-A-B-O-B-O ». « Lavabo ». En trois syllabes. Avec la syllabe « ve », vous avez par exemple une « cuve ». « Cuve ». « C-U-Q ». « V-E-V ». « Cuve ». Avec la syllabe « vi », vous avez le mot « virus ». « V-I-V-I ». « R-U-S ». « Russe ». « Vi » « Russe ». En deux syllabes. Avec la syllabe « vos », vous avez « voler », « le voler ». V-O, « vos », L-E-T, « les », « vos », « les », « les », en deux syllabes. Et enfin, avec la syllabe « vu », vous avez la « nervure ». N-E-R, « ner », V-U, « vu », R-E, « re », en trois syllabes, « nervure ». Avec la syllabe « va », vous avez le mot « wagon », comme un wagon du genre masculin. Un wagon. Donc, W-A, « va », G-O-N, « gong », « wagon », en deux syllabes. Avec la syllabe « ve », vous avez par exemple le prénom « verra », que l'on va écrire avec une lettre majuscule, puisque c'est un nom propre. Donc, W-E-V-R-A, « ra », en deux syllabes. « verra ». Dans les prénoms, avec W-I-V, vous avez le prénom « Edvige », la chouette d'Harry Potter. Là aussi, nous avons donc un nom propre. Donc, H majuscule, E-D, « ed », « w-I-V », « g-e-je », « edvige », en une, deux, trois syllabes. Dans les prénoms, toujours avec « vos », vous avez le prénom « Wolfgang ». Donc, toujours un nom propre. Donc, W majuscule, O-L-F, Wolf, et G-A-N-G, « gang », « Wolfgang ». Lorsqu'on fait un calcul, eh bien, si c'est juste, on peut dire que c'est exact. Exact. Exact va s'écrire, E, pour la première syllabe, X-A-C, exact, deuxième syllabe, T-E, te. E, exact, en trois syllabes, exact. Avec la syllabe ou le son X-E, vous avez par exemple la boxe, du genre féminin. La boxe, L-A, la, boxe, B-O, beau, X-E, gze, en deux, syllabes, du genre féminin. La boxe, avec le son ou la syllabe X-E, vous avez par exemple le mot maxi, ou encore maximum. Le maximum, le maximum, ou un maximum, du genre masculin. Un, maxi. M-A, ma, X-I, xi, maxi, en deux syllabes, du genre masculin. Avec X-O, vous avez par exemple le mot saxo, un saxo, du genre masculin également. Donc, un saxo, S-A, sa, X-O, xo, saxo, un saxophone. Je terminerai avec un prénom, comme par exemple Xavier, de manière à avoir ici une lettre majuscule, étant donné que c'est un nom propre. X-X, majuscule, A-X-A, et V-I-E-R, pour la deuxième syllabe, en deux syllabes. Commençons ici par le cycle, comme la bicyclette. Donc, le cycle, du genre masculin, le, cicle, C-Y-C-I, C-L-E-C-L-E, en deux syllabes. Le cycle. Avec D, vous avez par exemple le mot body. Le body, du genre masculin également, le body, B-O-B-O-D-Y-D, le body, que l'on met au bébé, avec l'I, vous avez par exemple la lire, un instrument de musique, la, donc du genre féminin, lire. L-Y-L-I-R-E-R, lire, la lire. Avec PI, vous avez par exemple le mot pyjama, comme le pyjama du genre masculin, le pyjama, P-Y-P-I-J-A-J-A-M-A-MA-Pyjama. En trois syllabes. Et enfin, ici, avec LI également, vous avez le stylo. Du genre masculin, le stylo. S-T-Y-S-T-I-L-O-L-O. En deux syllabes, le stylo. Comme ici, avec ZA, vous avez le mot lézard. Un lézard, du genre masculin. Un lézard, L-E, accent aigu, L-E-Z-A-R-D. Lézard, en deux syllabes. Avec ZE, vous avez le zeste, comme le zeste de citron. Un zeste, du genre masculin. Un zeste. Donc Z-E-S-Z-T-E-T. Avec le son ZI, vous avez par exemple le mot ZIG-ZAG. Un zigzag, toujours du genre masculin. Un zig, Z-I-G-Z-I-G-Z-A-G-Z-A-G. Après, vous avez, avec le son ZO, ZORO. Ici, on va l'écrire tout simplement Z-O-R-O. Donc ZORO. On va faire ça en majuscule. Z majuscule, comme ceci. O-Z-O-R-O-R-O. Que l'on peut écrire aussi avec deux R. ZORO. Avec ZU, vous avez le prénom ZOLINA. Alors Z. U-ZU-L-I-L-I-N-A-NA. Ici, en trois syllabes. Je vous rappelle que les noms propres commencent toujours par une majuscule. avec un Z majuscule, comme ceci. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?